du coup avant de commencer cette vidéo voilà si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ça me fera beaucoup plaisir ça m'ira droit au coeur et à vous abonner si la vidéo vous a plu aussi ça me fera mon petit cadeau de noël je serai trop contente et ça me ça me motive encore plus à faire d'autres d'autres vidéos voilà je vous laisse tout de suite avec ma vidéo donc les trois produits que je regrette d'avoir acheté à tout je suis trop content d'être de retour sur youtube avec une nouvelle vidéo sur trois produits que je regrette d'avoir acheté qui m'ont coûté très cher et qui n'ont pas eu du tout d'effet l'effet escompté sur mes cheveux en fait donc j'avais envie de faire cette vidéo parce que peut-être que ça pourra vous aider moi je sais que avant d'acheter un produit surtout cher je regarde des centaines et des centaines de vidéos en me disant bon là je vois que ça peut être pas mal pour mon type de cheveux etc je regarde des centaines de vidéos j'achète le produit qui est assez cher et une fois sur deux je suis déçu donc voilà je voulais faire une vidéo sur les trois produits que je regrette d'avoir acheté en fonction de ma chevelure évidemment ça marchera peut-être pour vous si vous avez un autre type de cheveux que que les miens mais sur moi ça n'a pas du tout marché souvent en plus sur youtube on voit des beaucoup des centaines et des milliers de vidéos de filles aux cheveux bouclés mais qui vont avoir des cheveux plus épais beaucoup plus de masse voilà des cheveux texturisés beaucoup plus bouclés donc je sais que j'avais vraiment du mal à trouver des routines qui me correspondait parce que sur youtube il ya très peu de filles au final qui donne des conseils et qui ont des cheveux un peu fin pas une énorme masse comme comme moi je sais pas si vous êtes dans mon cas d'ailleurs dites moi en commentaire mais moi je me suis beaucoup référé au site de la belle boucle à la chaîne youtube de la belle boucle donc voilà petite parenthèse donc je vais faire cette vidéo donc sur les trois produits que je regrette d'avoir acheté alors j'en ai que deux sur les trois voilà puisque le troisième je l'ai jeté je n'ai même pas terminé voilà vu le prix je suis dégoûté je sais pas si ça vous arrive enfin c'est quand même trop horrible on est trop contente on commande le produit on le reçoit on l'essaie et c'est une catastrophe et ça a coûté cher et au final sur les cheveux c'est une catastrophe vraiment c'est un sentiment horrible donc je vais commencer avec le cocktail curl remédie de chez les secrets de l'olive voilà je vais pas je vais jeter je vous mettrai une petite photo sur l'écran donc c'est un spray à 32 euros 90 pour les 310 millilitres 310 millilitres c'est déjà pas mal voilà ils disent que c'est un remède anti fourche voilà un soin quotidien au parfum de framboise et de pivoine conçu pour les cheveux abîmés donc moi j'ai lu tout ça je me suis laissé embarquer dans le dans le processus marketing et je me suis dit mais ça a l'air génial pour rafraîchir mes boucles le matin j'avais encore pas ma technique de rafraîchissement d'ailleurs que j'ai je suis super contente regardez les boucles là je suis à j plus trois donc voilà petite parenthèse toujours je me suis dit je le veux ce produit il a l'air magique voilà kératine pure beurre de mangue qui scelle et répare les fourches huile végétale de framboise aloe vera qui hydrate la fibre capillaire je me suis dit c'est vraiment pour moi le matin quelques petits sprays et on est parti sauf que quand je l'ai commandé alors déjà les points négatifs l'odeur trop forte l'odeur mais j'ai pas du tout adhéré trop trop fort sur les cheveux même si on en met pas beaucoup c'est hyper présent de une odeur de framboise et de pivoine mais trop entêtante en fait vraiment genre pourtant je les odeurs ça me dérange pas mais là c'était pas possible donc déjà l'odeur point négatif ensuite le rendu sur les cheveux pas du tout agréable même si j'en mettais pas beaucoup j'ai essayé toutes les méthodes cheveux sur cheveux humides sur cheveux secs ça avait un rendu un rendu poisseux un effet cheveux rêche voilà je pense que ça convient peut-être aux cheveux plus épais aux cheveux plus frisés en tout cas sur moi c'était une catastrophe je pense à un produit trop riche pour mes cheveux donc j'étais trop déçu voilà premier produit 3290 c'est quand même beaucoup pour un produit capillaire donc j'étais hyper déçu et je les jetais il restait plus de la moitié donc voilà je suis déçu surtout que les secrets de loli les secrets de loli pardon c'est une marque que j'aime beaucoup voilà j'avais trop d'espérance ça va me raviver les boucles le matin pas du tout donc voilà je sais pas si vous avez déjà essayé ce produit dites le moi d'ailleurs en commentaire si pour vous ça a marché donc voilà pour ce produit là ensuite on passe au masque que j'ai là du coup le masque de chez propolia de la gamme être de mèche voilà ce masque là qui m'a coûté 18 euros 50 et qui a pourtant eu le prix du meilleur produit bio de 2021 alors ils disent donc là j'en ai encore un petit peu ça sent vraiment trop le jardin je n'arrive pas j'adhère pas je pour ça qu'il ya certains certaines fois je fais l'impasse sur des produits trop bio parce qu'au final j'ai besoin de bonnes odeurs là je sais même pas dire ce que ça sent en fait il y a du de l'huile de carité de l'huile d'avocat et du miel bio donc que des que des ingrédients top et donc vous dire ce que promet ce masque donc ravive les boucles très sèches renforce et protège les longueurs apporte de la souplesse et de la brillance aux cheveux alors moi j'ai pas du tout vu ces trois aspects là du masque pas du tout c'est un masque hyper épais donc j'avais l'impression qui qui pénétrait pas sous la douche dans la fibre capillaire donc j'avais pas du tout l'impression d'avoir fait un masque après ma douche donc c'est quand même très chiant on le laisse poser cinq minutes dix minutes et j'avais pas du tout l'impression l'effet que les cheveux ont après les masques trop bien qu'on voit qu'ils sont beaucoup plus souples beaucoup mieux quoi là pas du tout donc j'ai l'odeur que j'aime pas voilà trop 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 ça reste pas mais j'aime pas du tout pas du tout d'aspect après masque en fait sur les cheveux donc c'est quand même ce qu'on recherche quand on fait un masque donc j'ai pas trouvé les qualités du d'un bon masque dans ce dans ce dans cette marque là du coup je veux pas le jeter quand même pour pas pour pas gâcher donc je le fais en avant shampoing voilà sur les longueurs avant de avant de me doucher je me dis que ça peut y'a que des bons ingrédients donc ça peut quand même faire du bien mes cheveux mais je le mets jamais sous la douche vraiment quand je fais un vrai masque voilà ensuite pour le ah oui je voulais juste rajouter d'ailleurs avant que chez propolia parce que je veux pas non plus accabler cette marque parce que j'adore le shampoing doux qui est de la même marque je vous mettrai aussi une photo de ce shampoing que d'ailleurs je rachèterai qui est pour les filles qui recherchent de la brillance mais il est juste ouf top mais un truc de malade avec du miel dedans pareil les cheveux mais brillants comme pas possibles donc ce ce shampoing ce shampoing doux de chez propolia est ouf voilà je vous mettrai la photo faut que j'arrête de dire ouf mais mais il est vraiment top voilà ensuite on passe encore un spray parce qu'à une époque je recherchais beaucoup de spray en fait vu que j'avais des problèmes à raviver mes boucles après le lavage j'étais obsédé par ça je sais pas si vous êtes déjà l'aimé vous êtes obsédé par un produit vous regardez mille avis je cherchais quel spray pourrait raviver mes boucles le matin en deux minutes bon voilà au final j'ai jamais trouvé j'ai dû faire ma ma routine d'ailleurs je mettrai la vidéo comment reformer ses boucles le matin en suggestion donc c'est ce spray donc pareil il reste les trois quarts du produit ce spray de chez cut by fred c'est un spray vegan wake up curl day 2 donc ça veut dire raviveur de boucles au jour 2 après le shampoing à j plus deux après le shampoing voilà alors là on est sur 25 euros les 200 millilitres donc c'est quand même très cher voilà rapport quantité prix assez cher ce spray donc moi je l'ai acheté pour raviver mes boucles le matin toujours et pour protéger l'été parce qu'ils disent que ça protège un peu des rayons uv de mettre ça quand on va à la plage donc la marque nous dit que ça revitalise pardon les boucles rêches éternes que ça apporte douceur et brillance et définition voilà c'est alors c'est à base aussi l'odeur je me souviens plus donc je vais spray sur ma main si l'odeur ça va ça sent la fleur de tiare la fleur d'oranger donc l'odeur l'odeur elle est bonne ça me fait penser à l'été l'odeur ça va sauf que on n'a pas du tout les j'ai pas du tout les 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 bienfaits j'ai pas du tout vu les bienfaits de ce produit en fait voilà ils disent que c'est enrichi en glycérine végétale et en vitamine qui hydrate les cheveux apporter douceur et brillance j'ai pas du tout eu cet effet là voilà j'ai tout essayé pareil sur cheveux humides sur cheveux secs de pas en mettre trop essayer d'adapter ma routine de pas en mettre beaucoup d'en mettre beaucoup de scruncher ils disent de scruncher après avoir mis le produit sur cheveux secs et ben non non j'avais toujours un effet reche carton sauf que l'effet carton souvent on dit pour les cheveux bouclés on n'a plus qu'à scruncher pour l'enlever sauf que là ça n'enlevait pas j'avais les cheveux poisseux c'était pas possible et ça ne me ravivait pas les boucles du tout en fait donc non voilà encore un achat donc 25 euros les 200 millilitres et j'ai pas eu miracle j'ai encore une fois été déçue en disant et ben non j'ai toujours pas trouvé le produit miracle donc du coup je le garde quand même pareil je vais pas gâcher je vais cet été je vais je vais en mettre sur mes pointes quand je vais à la plage après ce qui peut être pas mal c'est après la piscine si on sait mouiller les cheveux moi je vais mouiller jamais les cheveux dans dans l'eau de la piscine ou dans l'eau de mer parce que j'ai pas envie de les abîmer avec le sel et tout mais si on fait ça on peut le mettre un petit peu avant le bain après on se prête un peu sur les sur les longueurs et tout pas sur les racines parce que ça c'est ça va aller rendre encore plus plus poisseuse et plus grasse mais voilà donc du coup voilà les trois produits sur lesquels j'ai vraiment été déçue voilà je pense que ça nous est tout arrivé de faire des centaines de recherches et au final de dépenser beaucoup et de ne pas trouver son compte donc maintenant j'ai trouvé ma technique de reforme pour reformer les boucles mais à l'époque voilà j'étais super déçue donc maintenant j'essaie de moins acheter ce genre de spray en fait ça n'a jamais marché sur ma catégorie de cheveux après voilà je pense que c'est vraiment lié à mes cheveux fins et le fait que j'ai pas beaucoup de masse mais ça peut marcher sur vous voilà dites moi si vous avez déjà testé un de ces trois produits et que sur nous ça a eu des effets miracles voilà ça peut ça a dû sûrement arriver mais pas sur moi voilà en tout cas je vous retrouve sûrement vu que ça va être noël je vais essayer de tourner une vidéo puisque je vais avoir une carte sephora en cadeau de noël et j'ai envie d'acheter des nouveaux produits capillaires produits de beauté chez sephora donc je pense que je ferai une vidéo mes derniers achats chez sephora donc voilà vous me dites si ça si ça vous plaît je souhaite de belles fêtes de noël on se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous trouvez qu'ils ont poussé par rapport à la dernière fois ma dernière vidéo que j'ai fait sur madame la présidente je suis à fond dans la pousse des cheveux là j'ai vraiment envie qu'ils arrivent jusque là pour pouvoir couper ce qui est abîmé je sais pas si vous avez cette méthode d'ailleurs aussi de prendre des compléments pour que ça pousse un maximum pour pouvoir couper et avoir que ce qui est en bonne santé c'est exactement ce que je suis en train de faire parce que je veux pas couper maintenant ça et avoir un carré voilà un carré cheveux bouclé je suis pas je suis pas fan voilà des bisous à bientôt ils et Sous-titrage ST' 501